Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète, je suis Anne Greffe et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans le cadre de ce podcast consacré à Shimurenga et à cet événement exceptionnel, la bibliothèque Shimurenga qui a pris place du 2 avril au 9 mai 2021 sur les trois niveaux de la BPI, la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou à Paris, je vous propose dans cet épisode une rencontre avec Antony Edjabe, le fondateur de cette aventure Shimurenga en Afrique du Sud et qui nous parle depuis l'Afrique du Sud. Bonjour Antony Edjabe. Bonjour Anne, merci beaucoup de me recevoir dans votre podcast. C'est un plaisir. Pour moi aussi, je suis ravie. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur, vous êtes DJ, la musique occupe une place très importante dans votre vie et dans votre travail, d'après ce que j'ai pu voir. Vous êtes né au Cameroun, vous avez étudié au Nigeria, vous vivez en Afrique du Sud et vous êtes le fondateur de Shimurenga et de toutes les activités qui gravitent autour. Shimurenga, c'est une plateforme panafricaine fondée par vous en 2002. Elle comprend un journal culturel, Shimurenga Magazine, une revue trimestrielle, The Chronique, la bibliothèque Shimurenga dont nous allons parler, une publication biannuelle sur la urban life africaine et aussi une station de radio en ligne qui s'appelle PASS, The Pan-African Space Station. Je voulais aussi signaler que N'Gonephal, la commissaire de la grande saison Africa 2020 qui continue de se dérouler puisque beaucoup de choses ont été décalées à cause de la pandémie, j'ai vu à poster récemment sur Facebook en parlant de vous et de Shimurenga, elle a dit le légendaire Shimurenga, donc nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Donc avant de parler de Shimurenga, est-ce que vous accepteriez de nous dire en quelques mots votre parcours de votre naissance jusqu'à l'Afrique du Sud, en fait de tout ce qui a précédé Shimurenga, puisqu'à un moment c'est né, si j'ai bien compris, ça a été le fruit d'un parcours et d'un contexte ? Oui, non, tout à fait, à mon avis, Shimurenga c'est un peu le nom qu'on donne à une sorte de quête, une sorte de quête de réapprendre nos noms, de réapprendre nos histoires et surtout d'apprendre à les partager, de faire sens, you know, parce que ça veut dire de vivre, d'imaginer, de lutter, dans nos Afriques, dans nos Afriques. Et ce n'est pas seulement le résultat de ce parcours personnel, mais c'est aussi une sorte de, c'est pour ça qu'on choisit de l'appeler plateforme, c'est aussi un espace où beaucoup d'autres gens se retrouvent et c'est un espace où on essaie de produire du langage pour parler de nos réalités, nos expériences et voilà, pour apprendre surtout, pour apprendre. Donc oui, sans trop rentrer dans ma biographie, c'est inévitablement lié, parce que je pense que c'est de me retrouver en Afrique du Sud au début des années 90, au moment où ce pays devient, disons, indépendant politiquement, à la fin de l'apataille. Je crois que c'est ce moment-là qui crée, au moins qui suggère qu'il faut une plateforme qui signale que la lutte n'est pas achevée, que la lutte continue et qu'elle continue sous d'autres formes. Et donc, Chimuringa, d'appeler, au début, ça apparaît d'abord comme une revue, pas comme une revue, mais comme une publication unique, une collection de textes qu'on nomme Chimuringa qui, ce mot veut littéralement dire la lutte dans le contexte zimbabouen de la lutte anticoloniale dans ce pays-là. Mais aussi, le sous-titre de cette collection, c'est « La lutte continue ». Voilà, donc, c'est bien lié à nos parcours personnels, mais aussi collectifs. Oui, parce que vous, au Nigeria, je crois que vous étiez en contact avec Fela, avec aussi, il y a eu tout un épisode qui a dû être fondateur, non ? Oui, tout à fait, parce que déjà, je vis en Afrique du Sud, grâce à mon séjour au Nigeria, je pense que, je ne sais pas, c'est difficile de savoir, mais j'aurais difficilement imaginé de venir en Afrique du Sud à ce moment-là, si je n'étais pas passé par le Nigeria, et s'il n'y avait pas eu cette rencontre, pas seulement avec Fela, le personnage, mais surtout avec sa façon de penser, l'esprit critique qu'il partageait, la grammaire qu'il a rendue, qu'il a rendue accessible à des gens plus jeunes comme moi, de regarder notre réalité avec une autre critique. Je pense que c'est tout ça qui me fait décider, déjà, de venir en Afrique du Sud à ce moment-là. Oui, parce qu'il y a, à ce moment-là, en Afrique du Sud, quand vous dites la lutte continue, c'est parce que, si j'ai bien compris, en fait, l'apartheid officiellement est terminé, donc il y a toute une partie de la population qui dit qu'il n'y a plus de problème, et en fait, il y a des problèmes. Bon, ce qui devient évident à ce moment-là, puisque c'est la première fois pour moi, mais aussi pour ceux et celles de ma génération, de vivre le moment d'indépendance. Nos parents ont vécu ça dans les années 60, dans les années 50, mais c'est à ce moment que moi, personnellement, j'ai un sens réel, un vécu de ce que c'est, ce processus de devenir indépendant politiquement, de construire un État, une nation, et je vis ce processus en Afrique du Sud en direct. OK. Bon, en Afrique du Sud, c'est le résultat d'une longue lutte de près d'un siècle qui a pris une dimension armée, donc ce n'est pas nécessairement un processus, disons, politico-administratif, comme ça a été le cas dans beaucoup d'autres pays d'Afrique. Et donc, on est peut-être capable de tirer des, si pas des conclusions, mais au moins de réaliser ce que nos parents ont vécu et d'en tirer des leçons. Ce que je ne sais pas si j'étais capable de faire auparavant, précédemment. Donc, il y a vraiment un nouveau langage, une nouvelle grammaire qui devient accessible pour moi, pour relire le Cameroun dans lequel j'ai vécu, mais aussi pour lire la distinction avec le parcours des Nigériens, du Nigeria dans lequel j'ai fait mes études. Donc, en ce moment-là, d'imaginer Chimoringa comme une plateforme panafricaine, c'est de dire, ce n'est pas seulement lié à ce qui se passe en Afrique du Sud et à l'histoire de l'Afrique du Sud, mais c'est un espace dans lequel on réfléchit sur, nous, tu vois, cette totalité, cette somme de parcours différents, d'épreuves différentes, dans des contextes complètement différents. Voilà. Et donc, au moment où vraiment, il y a la naissance de Chimoringa, donc c'est la revue, je crois, en premier ? C'est devenu la revue. Nous l'avons finalement reconnaît comme une revue. Mais au départ, la plupart des contributeurs, moi-même, nous avions d'autres occupations. C'était vraiment un espace où on pouvait écrire ce que nous n'étions pas capables d'écrire ailleurs. OK. Et donc, au départ, c'est une collection de textes qui met en évidence la relation entre la musique et la politique. C'est aussi pour ça qu'on choisit ce titre Chimoringa, parce que c'est aussi le nom d'une musique zimbabwéenne, soutient la lutte de libération là-bas. Donc, ce mot encapsule un peu tout ça parce qu'à l'époque, en Afrique du Sud, justement, je ne dirais pas le consensus, mais disons que le mot d'en haut, le mémorandum, c'était que, voilà, la lutte politique est terminée. ce qu'on devrait faire maintenant, c'est d'être des bons citoyens. Et ça, ça se manifestait d'abord dans le monde culturel. Ça, on le vivait. Que tout le travail critique de la culture, dans le sens le plus large, c'était un produit, n'est plus nécessaire. On devrait plus produire quelque chose d'entertainment, enjoy, quoi. Voilà. C'était plus justifié de mettre sur la table des choses qui étaient désagréables. Voilà, voilà. Donc, Jim O'Longer, c'était une sorte de réaction à ça ou de réponse et de dire non, la musique doit garder son, je veux dire, sa dimension utopique, de proposer, pas seulement de critiquer, mais aussi de proposer vraiment un imaginaire dans lequel nous ne sommes pas encore. Voilà. Et de justifier pourquoi, pourquoi c'est nécessaire et comment continuer dans cette ligne. C'était ça, cette collection de textes. Et la réponse des lecteurs, parce que pour nous, c'était, voilà, on s'associe et puis on publie ça. Et je distribuais chaque copie dans les événements, les concerts et tout ça, c'était une collection de textes. Mais la réponse, les gens, tu t'imaginais que c'était le premier numéro d'une revue, ils ont commencé à envoyer des textes eux-mêmes. Ah, j'aimerais être dans le prochain numéro. Je dis, non, il n'y a pas de prochain numéro. C'était vraiment un once-off. jusqu'à ce que plusieurs mois plus tard, un ami qui faisait partie du groupe, mais qui était reparti au Kenya, Binyavanga, Wainana, qui n'est plus avec nous, malheureusement, il écrit donc de là-bas. Et il écrit ce que ça veut dire pour lui d'être rentré au Kenya. Et ça, on décide sur la base de son texte de produire un deuxième volume de cette connexion. Et donc, on est passé comme ça de volume 1 à 2 à 3 à 4. Ça nous a pris du temps, en fait, de décider que c'était au départ, c'était vraiment des réponses à des réponses. Et je pense que cette dimension organique est restée un peu au centre de comment on produit notre travail. Et alors, le Pan-African Market, parce que j'ai lu qu'il y avait quelque chose à voir avec ça aussi au début de l'histoire. Le Pan-African Market, c'était ça la première intervention, en fait. C'était de créer un espace physique avec des amis, des collègues à Cape Town où on pouvait se retrouver. Un des éléments de la construction de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle Afrique du Sud, c'était aussi de déterminer qui est Sud-Africain et qui ne l'est pas. Et donc, qui faisait partie du nouveau projet et qui en était exclu. Et les premiers exclus, comme c'est souvent le cas, c'était d'autres Africains qui étaient restés ici, donc des gens comme moi, et qui étaient venus d'autres parts du continent. Donc, il fallait créer une sorte de, pas seulement refuge dans le sens littéral, mais aussi, un espace où on pouvait imaginer ensemble, qu'on pouvait se retrouver sans que, les passeports qui nous ont amenés ici soient des barrières, mais plutôt des bridges, plutôt des ponts. Voilà, c'était ça l'idée du Pan-African Market au départ. Et Chimuranga, en fait, c'est une réaction à ça dès qu'on commence à se retrouver comme ça et à discuter au-delà de nos nationalités, de nos origines, à des projets communs. Il faut tout de suite, il y a la nécessité d'un espace intellectuel et artistique qui circule ça au-delà du Pan-African Market devient évident. Donc, voilà, tout s'enchaîne un peu comme ça, tout est naturel. Et comment on est alors à le concept de la bibliothèque Chimuranga ? Parce que moi, j'ai vu celle de Paris, mais ça, maintenant, il y en a eu plusieurs. Déjà, on va en parler à l'étranger, mais au tout début, comment ça... Je sais comment l'idée vous vient, mais j'aimerais que vous nous expliquiez puisqu'en fait, il y a eu un précédent dans le monde réel avec les étudiants au moment de l'apartheid et puis ensuite la naissance de la bibliothèque Chimuranga. Quel est le lien ? Bon, c'est ce désir de créer une généalogie pour soi-même, pour nous-mêmes, parce qu'on fait ce travail, on fait ce travail pendant quelques années, mais c'est aussi de signaler que ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Il y a des méthodes, il y a des histoires qui produisent cette façon de travailler, d'être ensemble. Et donc, la bibliothèque, c'était au départ une sorte de tentative de rassembler ces histoires de possibilités qui nous ont précédés dans des contextes différents, que ce soit au Kenya, en Ouganda, avec Transition, au Nigeria, avec Black First, etc., etc. Donc, j'avais invité nos collaborateurs, les contributeurs de la revue, de signaler un peu quelles ont été les revues qui les ont influencées, qui les ont nourries dans leur travail critique, d'écrivain créatif et tout ça. Et on rassemblait ce matériel sur un site où on demandait, on faisait des interviews avec les fondateurs et les fondatrices de ces revues, avec les contributeurs, etc., etc. Et donc, c'était une sorte de, c'était une sorte de, comment on dit, une sorte d'espace mémoriel. You know what I mean ? Oui, oui. Chacun et chacune venaient avec des histoires. OK, moi, je viens d'Ouganda et quand j'étais plus jeune, je lisais Transition. Voilà, c'est ça qui m'a donné l'idée de devenir auteur ou autrui, c'est... Et voilà, dès que quelqu'un mentionnait Transition, on faisait donc... On essayait de trouver des contributeurs, les éditeurs de cette revue, on faisait des interviews avec eux. C'est ce travail, au départ, qu'on a appelé la bibliothèque Chimuranga. C'est une sorte de système de référence qu'on avait créé pour nous-mêmes. Oui. mais aussi dans le contexte sud-africain, de dire OK, si on a une revue, on aimerait produire l'histoire qui nous a produite, en fait, la rendre visible, la partager, d'autres revues panafricaines ou alors avec une conscience noire qui ont été établies ici, même au moment de la partage. Voilà, il fallait un peu produire cette généalogie et ce travail-là de se mettre dans le passé, de regarder dans le futur. C'est ça qu'au départ, on a appelé la bibliothèque Chimuranga. Puis ensuite, avec mes collègues, on passait beaucoup de temps à la librairie nationale qui est basée ici à Ketan. Et toutes ces références qu'on a accumulées, déjà qu'on produisait dans notre revue, mais aussi qu'on accumulait à travers tous les contributeurs et les contriburices, on ne les retrouvait pas dans la bibliothèque nationale. Il n'y avait aucune présence de tout ce matériel qui nous a nourris et que nous-mêmes nous étions en pleine de foudure. Et donc, on a, petit à petit, en passant du temps là-bas et en lisant, on s'est donné une sorte de homework de passer quelques heures chaque jour là-bas à essayer de, ces objets qui sont absents, ces livres, ces enregistrements, ces films, que même si les objets eux-mêmes sont absents, il y a des traces dans la collection de la bibliothèque où on pourrait les rendre plus visibles, plus accessibles, au moins, ou au moins marquer leur absence. Voilà. Et voilà, donc on a commencé, on a utilisé des signes entre nous, des petits codes qui rendaient visible aux membres du groupe que, ok, tel livre de Fanon n'est pas dans la collection mais Fanon est mentionné ici et là et là et mettre tous ces points en relation et ensuite insérer une petite citation de Fanon. Voilà, comme ça, Fanon, par exemple, devenait présent même s'il n'était pas nécessairement représenté, you know. Voilà. Et voilà, toute cette méthode, bien sûr, aussi à son histoire parce qu'en Afrique Sud, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, les Noirs n'avaient pas accès à la connaissance de cette façon-là parce que, you know, la production de la connaissance et sa circulation est toujours guidée. C'est une question de pouvoir. Et donc, il y avait aussi déjà des méthodes que des étudiants étudiaient, utilisés, que des militants utilisaient pour partager, pour produire des connaissances. Et voilà, on a utilisé ces mêmes méthodes, incliné le ligne d'une certaine façon pour que une de nos collègues se voit comme ça et sait qu'il y a un truc dedans, donc le prendre, le regarder. Voilà, c'est un système de signes. Et ensuite, voilà, c'est petit à petit devenu une sorte de méthode qu'on voulait installer dans d'autres librairies, pas seulement celles que nous, on utilise tous les jours, mais dans d'autres librairies, mais surtout d'utiliser ça comme une sorte de système de recherche, de passer du temps dans une librairie basée sur l'histoire de... Quand je dis librairie, je veux dire bibliothèque. Oui, bibliothèque. Voilà. En français, c'est bibliothèque. Voilà, voilà, voilà. Donc, de passer du temps dans une bibliothèque et essayer d'utiliser ce temps de lecture dans cette bibliothèque pour faire de la recherche sur une question ou alors sur des questions précises basées sur ceux et celles qui fréquentent cette bibliothèque, sa collection, etc. Voilà, au fur et à mesure, c'est ça qui s'est établi comme la bibliothèque chimuringa qui, en fait, qui est une méthode surtout. Ce n'est pas vraiment une collection importante. Oui. Mais toute la signalétique, la signalisation alternative, marquage au sol, marquer les livres qui manquent dans les rayonnages ou ceux qui sont là, il y a un moment où j'imagine des gens de la bibliothèque en question se sont rendus compte, non, que vous faisiez ça ? Est-ce que ça a été toléré ? Comment ça s'est... En fait, après... Oui, après quelques mois, c'était évident qu'il fallait collaborer avec les bibliothécaires. You know, au départ, c'était rester dans un circuit fermé, mais à un moment, les bibliothécaires elles-mêmes et eux-mêmes sont devenus curieux de ce qu'on faisait parce qu'on était là tous les soins. Et puis, c'est devenu un projet. La bibliothèque a vraiment embrassé ce projet parce que ça leur donnait l'opportunité de lire, d'avoir une deuxième lecture de leur propre collection. Et donc, voilà, c'est devenu un projet qu'on a finalement installé en 2009 à la Bibliothèque nationale de Cape Town et qui est encore présente. Donc, toute la signalétique que nous avons produit il y a 12 ans, je pense, est encore présente dans la bibliothèque et c'est devenu, ça fait partie d'une sorte d'installation permanente aujourd'hui. Oui. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui vous décide à créer des bibliothèques chimoringa à d'autres endroits dans le monde ? Parce qu'il y en a eu d'autres entre celle de Cape Town et celle de Paris. J'ai vu qu'il y en avait eu plusieurs déjà. Bon, comme on avait, comme c'est, à mon avis, c'est une méthode assez passionnant, efficace, mais aussi, je veux dire, vraiment générative, de... La question, c'est, la question pour moi, c'est comment écrire l'histoire dans un contexte où les archives documentaires sont toujours absentes, ce qui est un contexte assez généralisé en Afrique. Je veux dire, quand je veux dire la question de l'archive ici, c'est toujours contesté. Ce qu'il a produit, quand je parle de l'archive, je veux dire l'archive officielle, ou à qui la produire et quel motif et tout ça. Et donc, il faut un système alternatif de lecture de tout ce matériel, mais aussi de rendre, d'articuler la présence des histoires qui sont souvent portées par le corps, vous savez, et pas dans des tests ou alors des livres, des enregistrements. Par exemple, les revues noires qui luttaient contre l'apartheid en Afrique du Sud, c'était dans tout leur intérêt de rester invisibles. Donc, que ces revues ne soient pas disponibles, qu'elles ne soient pas dans l'archive, c'est... Inoramsin, c'est tout à fait normal. Et donc, comment signaler cette présence, comment signaler cette absence dans... Cette présence plutôt dans l'absence d'une autre d'une archive documentaire. C'est un peu ça la méthode. Et ensuite, il fallait utiliser cette méthode sur d'autres questions, d'autres projets dans lesquels nous manquons aussi de traces documentaires tangibles. Et donc, la bibliothèque est donc devenue... Dès qu'on a une grosse question, par exemple, sur un festival comme Festa qui s'est passé au Nigeria en 77, on se dit, pourquoi on ne peut utiliser la bibliothèque Tchumorenga comme méthode de recherche ? Aller dans les librairies à Legos ou aller dans une librairie à San Francisco où il y avait plein de gens qui ont participé. à ça. Il n'y aura peut-être pas de test, mais le corps porte ces informations et comment rendre ça tangible, visible, lisible, légible. Voilà, c'est donc cet expériment qui transporte la librairie de la bibliothèque d'un endroit à un autre depuis près de dix ans. D'accord. Donc, plusieurs bibliothèques Chimorenga ont maintenant eu lieu. Je me demandais ça en visitant à Paris à la BPI. Je me demandais qu'est-ce qui change d'un pays à l'autre ? Qu'est-ce que vous, de votre position à la fois en amont avec les équipes qui préparent et puis durant le temps que dure une bibliothèque Chimorenga et peut-être aussi après, qu'est-ce qui change d'un pays à l'autre ? Puisque pour chaque pays, quand vous êtes hors du continent africain, là je parle, pour chaque pays, la bibliothèque Chimorenga s'inscrit dans une histoire et un contexte différent. Oui, absolument. Et dans le contexte français, ce qui change, je ne vais pas généraliser, mais dans le contexte français, c'est clair que ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'illusion, la propagande que la question en noir, c'est quelque chose qui est importé du monde langophone. surtout des États-Unis et que le monde francophone en général, c'est-à-dire pas seulement en France, mais aussi dans les anciennes colonies françaises, qu'il n'y a pas une sorte de conscience raciale à cause du modèle républicain, l'universalisme, etc. C'est bullshit, ça n'a pas de sens. mais ça ne suffit pas simplement de dismiss, de rejeter ce genre de statement. Il faut faire le travail pour articuler, surtout pour les plus jeunes qui se rendent compte que non, ce n'est pas quelque chose qui est importé. ça a toujours été là. Fanon a d'abord écrit en français et publié en français en 56 et ensuite en 61. Tout ça, toute cette production intellectuelle critique qui s'est disséminée ensuite dans le reste du monde est partie de là. C'était des maisons d'édition françaises, c'était des maisons d'édition parisienne même et donc Paris était un centre important, je le dis dans le past tense parce que là aujourd'hui c'est évident, mais Paris était pendant au moins la duée du XXe siècle un centre très très important au même que Long ou même que New York de ce qui est finalement reconnu comme les Black Studies et voilà, il fallait signaler ça surtout aux plus jeunes que ce n'est pas quelque chose qui est importé des États-Unis donc voilà les traces documentaires, voilà les textes, ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas absents, pourquoi ils sont absents et pour que dans le monde noir francophone de dire non, il y a une archive il y a en fait une bibliothèque de se dire noir en français vous n'êtes pas un novini vous n'êtes pas il y a un contexte historique dans cette même place qui vous a produit de gens de vos parents de leurs parents qui ont produit des choses pour essayer d'articuler ça et essayer de combattre ça essayer de combattre le système qui produit les noirs voilà etc etc je n'en parle en détail là-dessus donc ça c'était un peu ça la question pourquoi choisir la BPI pour faire ce travail parce que ce n'est pas nécessairement la BPI qui a la plus grosse collection de matériel sur cette question mais sa position stratégique le fait que depuis le milieu des années 70 ou la fin des années 70 il y a vraiment beaucoup de jeunes noirs qui vivent dans cette ville de Paris et qui se retrouvent à cet endroit là ça peut être ici comme ça ça peut être un design mais ou alors les moyens de transport mais l'espace lui-même est chargé de leur présence la naissance du hip-hop les danseurs qui se retrouvent là depuis les années 80 etc donc il y a déjà une archive vivante qui est présente et maintenant il faut essayer de mettre cette archive vivante cette mémoire en relation avec les textes qui sont dans les étagères c'était un peu ça le challenge que nous nous sommes donnés avec nos collaborateurs en France oui et donc cette bibliothèque chez Moringa à Paris parce qu'en fait il y a eu je crois qu'il y a eu New York Amsterdam non ? oui c'était il y a eu San Francisco surtout il y a eu San Francisco à cause des Black Panthers à cause de la lutte noire aux Etats-Unis il y a eu Helsinki Helsinki c'est on essayait un peu de trouver des textes qui réunissent le projet marxiste qui était très important ici au moment de la colonisation avec l'histoire du panafricanisme et donc nous sommes allés à Helsinki dans une bibliothèque qui réduit qui renie beaucoup beaucoup de textes sur le marxisme et voilà et puis voilà c'était et puis il y a eu Cape Town ça c'est le contexte dans lequel nous avons installé la bibliothèque dans une bibliothèque active mais souvent la bibliothèque prend aussi d'autres formes elle peut être installée dans un parc elle peut être installée voilà elle prend d'autres formes que celle des livres et voilà et ça ça s'est fait à Lagos à Dakar et tout de suite et alors pour revenir à la bibliothèque donc Chimoringa à Paris au sein de cette BPI donc Beaubourg quand on dit centre Pompidou pour ce peut-être à l'étranger il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à l'étranger donc c'est peut-être plus familier de dire aussi Beaubourg c'est cet endroit central à Paris vraiment au cœur de Paris et je me demandais aussi après l'avoir visité j'imagine que c'est pas simple à mettre en place parce que ça vient bousculer beaucoup de choses que ce soit dans l'espace même de la bibliothèque de façon concrète et matérielle et très simplement parce qu'il y a du public qui vient travailler comme d'habitude donc d'ailleurs on a dû quand on a fait l'enregistrement avec Pascal Obolo parler tout bas parce que c'est un endroit c'est un endroit où les gens viennent pour étudier pour travailler et dans une bibliothèque je sais pas si c'est partout pareil dans le monde mais en France dans une bibliothèque on n'est pas censé parler à voix haute donc ça vient bousculer pas mal de choses de façon concrète et matérielle mais ça vient aussi bousculer des choses dans notre histoire ici en France dans notre façon de la raconter de la conserver est-ce que ça soulève des résistances de mettre en place une bibliothèque comme celle-là une bibliothèque chimoringa comme celle que vous avez installée à Paris et l'idée c'était pas d'entrer en confrontation oui j'ai compris ça voilà parce que pour moi la confrontation c'est limite ça c'est bénéfique mais je pense que la confrontation est produite déjà par les personnes qui vivent dans ce contexte-là et ce n'est pas un événement c'est dans le quotidien ok et donc on ne voulait pas s'approprier cette histoire ce que nous on voulait proposer c'est une méthode et une méthode qui dit que l'espace est là et il y a des gens qui travaillent dedans donc de s'infiltrer plutôt dans cet espace et de créer un espace disons parallèle qui permet à ceux et celles qui occupent l'espace tous les jours de naviguer beaucoup plus librement beaucoup plus ouvertement que dans les contraintes de l'organisation bibliothécaire que ce soit le Jewish system et tout ça de dire par exemple l'étagère qui dit littérature africaine c'est extrêmement vague cette phrase qu'est-ce que ça veut dire donc d'ouvrir d'autres fenêtres qui permettent à ceux qui travaillent vraiment dans cet espace tous les jours de le naviguer différemment beaucoup plus librement baser sur leurs histoires personnelles donc c'est vraiment un travail d'infiltration qui se fait sur la durée et donc la bibliothèque est installée au fur et à mesure que les gens utilisent l'espace nous sommes là nous-mêmes comme les usagers de la bibliothèque sauf que bon on trace une ligne voilà mais pour la plupart nous sommes là comme les usagers de la bibliothèque il faut la lire et il faut la lire aussi entièrement que possible avoir un sentiment assez précis de ce qu'elle contient pour pouvoir s'infiltrer dedans donc les usagers de la bibliothèque viennent aujourd'hui il y a une ligne sur le sol mais la ligne on essaie que la ligne rentre apparaisse dès le départ comme si elle avait toujours été là c'est-à-dire que c'est une intervention mais c'est une intervention qui comment dire qui doit vous donner de la force voilà voilà donc la ligne doit apparaître comme si elle avait toujours été là et que vous l'avez en fait jamais vue voilà c'est pour ça qu'il faut faire ce travail dans la durée tout doucement vraiment s'infiltrer tout doit pouvoir apparaître comme si la collection avait subitement doublé ou triplé de taille sans qu'il y ait un seul livre qui soit ajouté de plus c'est une belle image oui il y a vraiment subitement beaucoup plus de possibilités de lecture mais c'est exactement la même collection c'est vraiment ça l'idée et d'éviter le spectacle d'éviter le grand spectacle le feu de paille qui vient et puis qui passe et tout le monde retourne mais surtout se donner l'opportunité de produire de nouvelles habitudes de nouvelles façons de lire voilà et ça ça prend du temps voilà et dans une interview pour le magazine Balise du Centre Pompidou vous dites le fait que la BPI soit une collection contemporaine m'a aussi interpellé car ce qui m'intéresse n'est pas seulement d'exhumer nos textes des sous-sols de ces institutions mais aussi de scruter le matériel visible et en circulation pour produire de nouvelles grilles de lecture il s'agit donc de marquer les présences autant que les absences et j'ai vu en fait sur place ce travail considérable que ça a représenté de préparation puisque c'est dans les allées au sol dans tous les rayonnages sur les tables sur les trois étages de la BPI et j'ai trouvé ça en fait quand même vraiment frustrant et très dommage que ça disparaisse parce que là vous dites justement l'importance que ça s'installe dans le temps et à vous entendre parler j'ai eu un doute à un moment je me suis dit mais en fait est-ce que c'est resté en place ou parce que est-ce qu'il reste des traces ou est-ce que tout a été enlevé maintenant ? Bon ce qui est visible pour l'institution a été enlevé ce qui est dommage parce que partout on a fait ce travail précédemment en fait ça a été gardé si vous allez à la bibliothèque de Kétan aujourd'hui au moment où je vous parle ouvrez des traces du travail que nous avons fait il y a 12 ans et donc il y a souvent justement parce que cette nouvelle couche que nous rendons visible rend le travail des bibliothécaires beaucoup plus facile et ouvert aussi voilà puis ça éveille la curiosité pour les gens qui ne sont pas sensibilisés ça justement ça attire l'oeil sur ce qui a été invisibilisé qui d'un coup est rendu visible même si c'est fait discrètement et ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant mais j'ai trouvé ça tellement frustrant je me suis dit un tel travail c'est tellement énorme je ne sais pas combien de temps vous avez mis déjà en amont pour préparer cette bibliothèque chez Moringa à Paris bon le travail de lecture avec nos collaborateurs à Paris ça ça a duré un an c'est tous les mercredi pendant pratiquement la première rendez de la pandémie on se retrouvait en ligne ça devait être fait sur place à Paris mais à cause de la pandémie mais on était ici on travaillait avec une équipe à Paris de curateurs dont Pascal Paul-Aimé Pascal Oboulot oui voilà et on se retrouvait tous les mercredis soir à échanger et au fur et à mesure de produire cette bibliothèque parallèle qu'on voulait rendre visible en revoyant justement la collection de la BPI puis ensuite on a passé deux mois dans la bibliothèque elle-même à essayer de faire ce travail d'installation le plus lentement possible le plus naturel possible voilà c'était ça le travail de préparation oui c'est vraiment dommage que la BPI n'est pas trouvé nécessaire de garder ça mais bon ce qui est clair c'est que ce genre d'initiative produit toujours produit toujours des comment dire toujours je ne sais pas mais généralement des enfants you know des after you know légitimes et pas légitimes ça sème des graines voilà voilà puis voilà tout de suite là même avant que je parte de Paris il y avait déjà des jeunes gens qui commençaient des initiatives ou faire des choses similaires dans leur bibliothèque de quartier ou alors voilà donc il y a parce qu'au fond ce n'est vraiment pas une collection c'est juste une méthode qu'on partage et qui est utilisable dans plusieurs contextes différents oui parce qu'en plus ce qui était quand même aussi frustrant c'est que c'était prévu sur ce mois d'avril et que le mois d'avril c'est là où on est re-rentré encore une fois en confinement en France en gros confinement qui fait que même si la bibliothèque en tant que bibliothèque elle restait ouverte parce que les bibliothèques sont restées ouvertes mais tous les gens qui eux verraient ça comme quelque chose de culturel comme une sortie comme on va voir une expo quelque chose où on va s'instruire où on va comprendre tous ces gens là n'ont pas forcément eu l'idée enfin voilà on se disait ben là on doit rester chez nous en plus il y avait une limitation à 10 kilomètres on n'avait pas le droit d'aller à plus de 10 kilomètres donc en fait après moi avec cette frustration je me disais mais pour conserver ce travail qui est aussi éducatif est-ce qu'il n'y aurait pas eu possibilité ou est-ce que c'est pas possible de créer une bibliothèque par rapport à celle de Paris une bibliothèque chimuringa numérique une version sous forme de site internet qui serait ensuite accessible à tous pour moi il y a l'information en tant que telle c'est-à-dire que les publications toute cette histoire de publication de partage de lutte d'expérience en gros l'information et puis il y a l'expérience le projet de la bibliothèque c'est souvent de rassembler tout ça c'est pas seulement un partage d'une information qui n'est pas accessible c'est aussi une validation de l'expérience des corps qui portent cette information donc c'est super important c'est pour ça qu'on fait cette installation dans une bibliothèque et pas dans un musée pour que ce ne soit pas seulement quelque chose à regarder ou à lire mais c'est les corps qui circulent dans cet espace donc s'il y a un public le premier public c'est d'abord les gens qui travaillent à la bibliothèque tous les jours que ce soit les bibliothécaires les étudiants les lecteurs les sans-abri qui se retrouvent là etc. tout ce travail est d'abord orienté vers eux et elles et au fur et à mesure c'est-à-dire que vraiment de bouche en oreille ce public s'élargit c'est pour ça que la durée est importante ce public s'élargit avec des gens qui ont peut-être une histoire une mémoire de cet espace mais qui ne sont pas retournés là-bas depuis dix ans voilà ça c'est l'âge au fur et à mesure mais au départ on pense surtout aux usagers de l'espace comment est-ce que ils et elles utilisent l'espace où est-ce qu'ils se reposent c'est là qu'il faut mettre les sessions comment est-ce qu'ils lisent ou regardent à la télé quelles revues ils savent sur quelles tables ils lisent les revues voilà vraiment d'étudier aussi attentivement que possible comment l'espace est utilisé au quotidien et de rentrer dans cette dans cette dynamique donc et puis il y a des gens qui sont là qui viennent là tous les jours peut-être pour lire le journal et qui font pas attention mais un après-midi comme ça simplement peut-être parce qu'ils ont fini leur lecture plutôt que d'habitude ils regardent sur le sol voilà ça c'est ce qui m'intéresse le plus d'accord c'est vraiment c'est d'abord ça c'est vraiment c'est vraiment ce qui est présent ce qui est devant nous tous les jours et auquel nous n'avons pas accès c'est ça que je que je dis la présence c'est aussi important que les absences parce que tout ce qui est cité sur ce sol est dans cette bibliothèque oui parce qu'il y a beaucoup de phrases au sol aussi il y a des cartographies sur les murs voilà tout ce matériel est présent dans la bibliothèque mais est aussi voilà opaque à cause de toutes ces grilles de lecture de présentation voilà c'était de rendre ça plus accessible là il y a donc les livres qui sont marqués il y a les marquages au sol il y a une signalisation alternative il y a la création de faux livres j'aimerais qu'on en dise deux mots aussi il y a les livres qui sont marqués les livres qui manquent dans les rayonnages il y a la route au sol il y a les cartographies il y a les noms aussi des différentes parties qui ne sont pas nommées comme dans une bibliothèque traditionnelle par exemple j'ai ramené j'en ai ramené plusieurs jazz et vin de palme combat pour le sens bon et puis et puis il y a quelque chose d'important aussi parce que dans cette bibliothèque chez Mouranga à Paris au sein de la BPI la musique était aussi très présente au milieu des livres est-ce qu'elle est toujours aussi présente dans toutes les bibliothèques chez Mouranga et est-ce qu'elle est toujours indissociable de cette histoire absolument absolument la musique pour nous la musique c'est le point de départ et le point d'arrivée c'est en fait c'est essayer de comment dire vraiment de se rapprocher le plus possible de l'archive audio parce que pour nous c'est l'espace c'est c'est la plus grosse archive à nos dispositions et la plus accessible et donc dans un espace comme la BPI c'est vraiment de mettre cette archive au devant toujours toujours dans tous les espaces en fait dans l'espace musique à la BPI on a mis très peu de signes très peu de citations parce qu'on voulait signaler en fait que tout cet espace-là c'est à nous c'est peut-être le seul qui est à nous tout de suite qu'on s'approprie immédiatement et donc on n'avait pas vraiment besoin de signalisation là-dedans et donc oui la musique c'est pour nous c'est ce domaine de production de connaissances qui propose la méthode que nous essayons de rendre visible comment est-ce qu'elle circule comment est-ce qu'elle est produite en groupe collectivement comment est-ce qu'elle n'est pas hiérarchisée c'est-à-dire que ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas voilà il y a tous ces éléments que nous nous tirons des mondes des sons qu'on essaie de rendre évident dans d'autres espaces par rapport aux livres aux faux livres l'idée c'est c'est qu'il y a il y a un aspect spéculatif aussi de la bibliothèque c'est-à-dire que il n'y a pas seulement ce qui existe et qu'on ne sait pas où qu'on sait il y a aussi ce que à mon avis aurait dû exister ou au moins existe dans l'espace imaginaire donc par exemple dans le premier roman de Saint-Ben-Ousmane le grand écrivain cinéaste sénégalais dans son premier roman je crois que c'est le Docker Noir qui est situé à Marseille je crois que c'est 54 quelque chose comme ça le protagoniste principal est en fait un écrivain qui écrit une sorte de livre de science-fiction basé sur l'histoire d'Ogon et je ne me rappelle plus très bien le titre du livre en ce moment et donc et ce livre est une sorte de véhicule qu'il utilise pour projeter vraiment une autre méthode de production de connaissances et tout ça dans le contexte de son roman avec le plot et tout ça et donc ce livre-là pour moi devient super important à rendre matérialisé et donc on prend un livre qui n'existe en fait que dans une fiction mais qui est aussi important que le livre qui le contient et on rend ce livre visible on le produit en fait et on l'installe dans la bibliothèque et donc les faux livres c'est souvent des constructions comme celle-là ça peut être un journal que Sonny Laboutan s'y mentionne dans un de ses romans qui bien sûr est une fiction et qu'on réalise en fait et on l'installe dans la bibliothèque et donc la plupart des faux livres c'est des livres qui complètent qui 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 rendent la division entre le monde réel et le monde imaginé plus porose plus fluide et donc pour nous la bibliothèque ce n'est pas seulement des choses physiques des objets matériels qui existent c'est aussi les imaginaires et donc il fallait rendre ça visible d'une façon ou d'une autre c'est comme ça que les faux livres interviennent en fait et vous avez aussi travaillé avec votre collègue Pascal Obolo avec les étudiants de l'école nationale supérieure d'art de Paris-Sergie c'était par rapport à ces faux livres non ? qu'est-ce que vous avez fait ensemble ? oui il fallait collaborer avec des artistes des jeunes qui réfléchissent sur la forme comment produire ces livres ensemble donc on a passé quelques mois à imaginer ça ensemble c'était très très belle expérience de collaborer avec eux à l'occasion de cette bibliothèque Chimurenga à Paris vous avez édité un magazine chronique de Chimurenga c'est un superbe magazine donc un magazine chronique exceptionnel en français alors que d'habitude je crois que c'est plutôt en anglais est-ce que vous pouvez nous le présenter parce que moi je l'ai rapporté je l'ai acheté c'est exceptionnel ce qu'il y a là-dedans et par rapport à la frustration dont j'ai parlé tout à l'heure de ne pas avoir eu forcément le temps de m'attarder devant chaque rayonnage et chaque table et lire tout ce qu'il y avait à lire aussi dans les textes qui étaient proposés par rapport à cette frustration là c'est magnifique je trouve que vous ayez pu réaliser ça déjà ses conséquences c'est quelque chose aussi de je ne sais pas combien de temps vous avez mis aussi à réaliser ça mais c'est énorme le travail qu'il y a là et c'est quelque chose qui est accessible je vais mettre le lien pour ceux qui nous écouteront sur le texte de description du podcast vers le site de Shimurenga donc est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce que contient de ce que vous avez souhaité pour ce magazine chronique spécial bibliothèque Shimurenga à Paris ? L'idée c'était que si justement la bibliothèque c'est un espace de recherche aussi la recherche c'est pour produire quoi en fait c'est ça c'est ça c'est ça qu'on propose à travers ce numéro c'est voilà toute cette lecture toute cette réflexion tous ces échanges avec nos collaborateurs en France et ailleurs voilà c'est ça devient un système de référence qu'on utilise pour produire une nouvelle écriture une nouvelle façon de discuter tout ça des cartes des imaginaires des représentations des images voilà oui il y a beaucoup des cartographies qui étaient à la BPI que l'on peut retrouver intégralement donc ça c'est c'est agréable aussi ouais les cartes ont été en fait produites pour la revue et donc l'idée de les présenter à la BPI c'était de dire puisque de toute façon la bibliothèque Shimurenga l'installation elle-même la première chose qu'on propose c'est de proposer une bibliothèque comme un texte qui est lisible c'est-à-dire que toute la bibliothèque devient un texte que vous pouvez lire c'est ça le rôle des citations sur le sol et toutes les lignes donc vous avez vraiment un objet à lire et mais au départ c'était vraiment produit pour la revue toutes ces cartes et voilà que ce soit que ce soit une sorte de bibliothèque qui est mobile qui peut être transportée avec une nouvelle écriture avec des textes qui ont été commissionnés par des écrivains actuels ou des journalistes actuels et comptables et il y a des belles photos aussi et alors avant de terminer donc à l'occasion de cette bibliothèque Shimurenga en France vous avez aussi installé PAS la Pan-African Space Station de Shimurenga une radio éphémère une radio éphémère qui a pris place et qui a émis pendant 5 jours avec des invités dans la belle petite salle de spectacle du lavoir moderne parisien donc j'ai vu que vous y aviez d'ailleurs participé moi j'y suis allée mais pas le même jour que le jour où vous y étiez pendant 5 jours donc qu'est-ce qui s'est passé et quel est son rôle à cette Pan-African Space Station ? et vous savez comme on ne peut pas parler dans la bibliothèque il faut absolument qu'il y ait un espace dans lequel le monde des sons est full complètement réalisé c'est un peu ça c'est un peu ça le domaine de PAS c'est l'aspect c'est cet archive cette connaissance qui est contenue dans le monde des sons où elle est vécue voilà c'est une autre installation en fait où vraiment toute l'information nous parvient à travers le son les dialogues la musique les discussions et ça va toujours en parallèle avec chaque installation de la bibliothèque et ça c'est vraiment éphémère c'est-à-dire on ne peut pas l'écouter en replay pas toute l'installation mais les programmes individuels vont être collectés dans des podcasts qu'on mettra en ligne ah d'accord voilà donc vous pourriez réécouter une conversation parce que j'ai cherché pour le jour où vous y étiez j'ai cherché pour Wessis Diop aussi parce que je vais le rencontrer enfin je vais à Paris pour l'enregistrer et pour l'interviewer je vous dirai dès que c'est disponible d'accord et je crois qu'à Cape Town vous avez un club de jazz aussi oui qui n'existe plus malheureusement c'était aussi une aventure éphémère comme tout mais qui voilà qui a laissé beaucoup de traces qui a laissé beaucoup de traces pour l'instant pour l'instant la radio existe en fait comme comme un studio dans notre bureau dans lequel nous recevons des invités il y a des lives et tout ça voilà 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 en plus des déplacements qu'on fait on peut l'écouter par contre sur internet parce que ça ça continue en dehors des moments spécifiques où vous délocalisez le studio voilà pour suivre la bibliothèque Shimanga et le DJing donc ça vous êtes toujours DJ vous continuez oui mais peut-être pas sur des platines tous les jours comme je le faisais avant sur des pages maintenant sur des espaces sur voilà je crois que DJ c'est la méthode de lecture que j'utilise la méthode de lecture de production que j'utilise dans mon travail éditorial comment mettre les choses en relation comment mettre des choses qui sont produites autonomes c'est-à-dire indépendamment en relation c'est un peu ça que le DJ fait constamment sur une soirée et c'est un peu la méthode qu'on utilise pour travailler oui c'est toutes les ramifications de l'esprit Shimurenga en fait c'est ça et donc avant de se dire au revoir quels sont vos projets pour les mois à venir par rapport à Shimurenga et tout ça on travaille beaucoup sur le local en fait il y a ces grands projets qu'on réalise ici à l'extérieur mais il y a vraiment le travail quotidien qu'on fait dans notre quartier beaucoup de choses beaucoup moins publiques la bibliothèque Shimurenga existe ici réellement c'est notre espace de travail où il y a des jeunes étudiants qui viennent constamment chercher des choses la radio existe aussi quotidiennement c'est un espace dans lequel on reçoit des gens et puis il y a la revue et les petites interventions éditoriales qui sont produites assez régulièrement puis ensuite aussi dans l'espace de Kétan dans lequel on vit il y a une dimension publique au travail qu'on fait donc c'est un espace pour commencer et c'est un espace public et puis il y a ces grands projets qui prennent des années qui prennent des années à réaliser il y en a un sur lequel on a commencé à réfléchir c'est l'histoire des radios qui ont été créées par les mouvements de libération pendant la lutte anticoloniale en Afrique ça c'est une grosse recherche dans laquelle nous sommes impliqués ça prendra certainement quelques années parce que à partir du Caire à Alger Accra Conakry Dar es Salaam Loussaka c'était les centres de rassemblement de tous ces mouvements de libération une grosse partie du 20ème siècle et il y a eu toute une infrastructure qui a été mise en place dans ces espaces-là qu'on essayait de relire de réécouter donc ça c'est un travail qu'on a commencé depuis quelque temps et qui continue très bien vraiment je vous adresse un très très grand merci Anthony Adjabe parce que je sais qu'on a énormément dépassé le temps qu'on avait déjà qu'on avait dit au départ et qu'on avait dit aussi en seconde partie puisqu'on a eu plusieurs obstacles avant de réaliser cette interview donc des obstacles techniques je précise de part et d'autre et vraiment je suis ravie qu'on ait pu faire un tour aussi complet de cette histoire chez Mourenga je suis ravie de pouvoir la partager avec les auditrices et les auditeurs de Sosuite Planète je sais que des gens vous attendent j'ai vu apparaître des têtes derrière vous je pense qu'il commence à s'appliquer comme je vous disais c'est un espace public ici en tout cas vraiment c'était un plaisir et c'est tellement enrichissant pour moi et j'espère pour toutes celles et ceux qui nous écouteront donc je vais mettre tous les liens tout ça sur Sosuite Planète j'espère qu'on aura l'occasion de reprendre cette discussion ultérieurement merci beaucoup super c'est parfait merci à vous merci beaucoup chères auditrices chers auditeurs si vous avez apprécié ce podcast de Sosuite Planète n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast et de rédiger un avis sympathique cela me fera plaisir pour plus d'informations sur les droits humains l'environnement et la culture vous pouvez suivre la page Sosuite Planète sur Facebook enfin n'oubliez pas de vous abonner gratuitement soit à la newsletter sur le site sosuiteplanète.com soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuite Planète mis en ligne à bientôt